Heyo les gens, c'est Dragsurvie et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu que je voulais vous présenter mais qui a été sorti depuis un moment. C'est The Hunter, un jeu de chasse qui est très lent et très reposant. Moi je passe des heures et des heures dessus. Alors j'ai que la première map parce que j'ai que le Game Pass, sinon le jeu est payant. Ce jeu se joue soit en solo, soit en multi, vous pouvez jouer. Vous avez des contenus téléchargeables, comme je vous dis, des contenus téléchargeables c'est ce qui est à payer. Vous avez plusieurs petites choses, il faut avoir de l'argent pour payer vos armes. Il faut un minimum de jugeote, il faut être discret, il faut être très délicat sur ce jeu. Donc on va essayer, je dis bien on va essayer. Alors je ne vais pas vous faire une mission, comme vous le voyez. Alors bon, je ne vais pas vous faire une mission que je dois faire en temps normal. Donc normalement c'est soit je dois chasser des coyotes, mais le truc c'est que les coyotes sont assez compliquées à avoir. Et j'ai prendre deux photos. Alors ça les photos c'est vraiment aléatoire. Les photos sont prendre deux ours en photo. Mais le truc c'est qu'il faut pouvoir les avoir. Donc c'est assez compliqué. Donc on va tenter de les avoir. On va tenter de fusil, carabine. Alors je vais mettre dans la carabine. Donc un petit point. Donc je suis niveau 5. Donc vous avez un peu le panel. Donc bon, la première map, quand même pour une première map elle est plutôt grande. Moi j'aime plutôt, j'aime bien tout ce qui est grand et vaste. Et là clairement c'est grand et vaste. Mais il faut vraiment jouer très discrètement. Alors vous avez quand même une jauge de vie. Alors pour ceux qui connaissent un peu ce jeu. Beaucoup ont fait des vidéos dessus ou des trucs comme ça. Donc voilà, bon c'est pas nouveau. Le jeu est sorti depuis un moment. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que vu qu'il faut que je chasse en même temps. Alors je vais me mettre un petit point là. Vu que je ne suis pas allé encore au point d'observation. Alors tout ce qui est éclairé c'est déjà visité en fait. Et vous avez des petites maisons où vous pouvez vous TP. Alors c'est le mieux que vous ayez pas mal de maisons. C'est pour ça que j'essaye en même temps de faire. J'essaye pas trop de faire mes défis en ce moment. Parce que je voudrais au moins débloquer les maisons. Parce que sinon c'est trop long de passer d'une zone à une zone. C'est très très long. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre fusil. Notre fusil et notre lunette. Par contre le point il est où ? Il est là-bas. Donc direction le point. On va prendre les jumelles. Alors bien sûr je vais taper un peu de sprint quand même. Pour pas que ça dure non plus trop longtemps. Je couperai peut-être des trucs au montage si je vois que je parle plus ou que ça dure trop longtemps. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. A laisser un petit commentaire. Donc je vais vous expliquer un peu la fonction du jeu. Donc comme vous le voyez nous avons, donc vous avez l'icône en bas à droite. Donc en bas de mon écran vous avez une jauge nord-sud-est-ouette. Avec un tiré blanc et une zone verte qui montre quelque chose. Alors la zone verte ça montre le vent. Ça montre la direction du vent. Donc c'est tout ce qui est à niveau devant vous. Donc comme vous le voyez mon trait est bien plus avancé que d'autres. Donc normalement quand vous allez avancer le vent ne sera pas dérangeant pour les animaux. Vous avez juste à droite une petite case donc avec les jumelles. Donc c'est tout ce qui est montré au niveau des armes, des appos. Parce que vous pouvez avoir des appos pour au niveau... Peux-tu te taire s'il te plaît ? Je suis en train de parler. Donc vous avez des appos comme ça. Vous avez aussi un pchit. Alors ça c'est pour enlever vos odeurs. Si par exemple c'est pour éviter que les animaux vous repèrent. Si le vent est de leur direction. Alors vous avez plusieurs appos. Chaque appos a leur utilité. Donc là c'est un appos à grand bois. Donc tout ce qui est biche à grand bois, mâle et femelle. Celui là c'est pour les jeunes. Surtout pour les femelles aussi. Ça c'est tout ce qui est coyote et renard. Donc là si je souffle dedans. Alors j'essaierai de vous les montrer juste après. Vous avez les jumelles. Et j'ai donc une carabine pour chasser à distance. Et un pompe pour tout ce qui est loup et tout ce qui est agressif quoi. Donc voilà. Vous avez aussi une jauge de vie. Donc la jauge de vie c'est ce qui est en vert. Juste en bas des jumelles. Donc ça c'est plutôt intéressant. Parce que vous pouvez vous faire attaquer par les ours ou par les loups. Donc vous perdez de la vie. Donc c'est un peu un jeu aussi un peu de survie. Donc il faut faire vraiment, mais vraiment attention. Juste en bas vous avez trois petites icônes. Vous avez donc le coeur. Donc si par exemple vous courez trop longtemps. Vous ne pourrez plus retenir votre respiration. Pour, par exemple, à la lunette, chasser quoi que ce soit. Là-bas on a quelque chose. On a un cerf. Vous avez aussi une petite bulle. Donc la petite bulle c'est quand les animaux vous repèrent. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est celui du milieu. Ça c'est quand ils vous voient. Alors bon, il y a voir et voir. Il y en a, ils sont aveugles. Je peux vous le dire. Il y en a, ils ont deux QI au niveau de la vision. C'est ouf quoi. Après, vous avez le système de bruit. Donc par exemple, quand vous marchez. Plus vous allez courir, plus vous allez avancer. Comme vous le voyez, ça devient quelquefois rouge. C'est parce que je marche trop vite. Ou que quand vous courez ou quoi que ce soit. Voilà, ça fait pas mal de petits dégâts. Donc c'est plutôt intéressant. Donc après, comme vous le voyez, il y a des icônes. Donc des icônes comme ça. Alors il y a des icônes vertes, comme avec une feuille. Donc c'est là où les animaux mangent et vont se reposer. Alors vous avez, alors normalement si je zoome. Alors là par exemple, lui c'est celui qui m'a filé une mission. Donc vous avez les icônes de traçage de la personne qui me file. Là c'est les zones de broutage. Donc des animaux, voilà. Vous avez des icônes au niveau de l'eau. Donc ils me disent en même temps, lièvre, machin, comme vous le voyez sur la carte. Donc entre telle heure et telle heure. Vous avez une zone, donc les zones à ours noir. Là par exemple, j'ai des ours noirs qui sont juste à côté de telle heure à telle heure. Ils sont là. Donc si par exemple vous passez, alors ça se peut, tout bonnement que je passe là et qu'il y ait un ours noir. Le seul souci, c'est que les ours noirs sont très craintifs, moi je trouve, sur ce jeu. Alors normalement ça ne devrait pas bugger. Clairement le jeu est tellement très... Il faut jouer tellement lent que vous ne pouvez pas avoir de bug au niveau de ça. Alors là, vu que j'ai repéré un animal, je vais voir si je peux le chasser. Alors ce n'est pas pour ceux qui n'aiment pas la chasse. Clairement ce n'est pas un jeu anti-chasse. Parce que clairement... Après le truc, c'est que si vous voulez faire autre chose, parce qu'il y a des quêtes, des trucs comme ça, vous pouvez prendre des photos des animaux, vous pouvez faire des machins. Mais le but numéro 1, c'est quand même de chasser. Donc voilà. Donc vous avez quand même une belle végétation. Moi je trouve que le graphisme de l'environnement est super bien fait. Quand vous passez dans un environnement, quand vous êtes accroupi ou que vous marchez, l'herbe s'aplanit. Alors bon là c'est pareil, c'est un peu bizarre quand même. Parce que quand même, quand vous marchez dans la vraie vie, dans les herbes ou quoi que ce soit, ça ne se fait pas, l'herbe ne se couche pas. Alors quand je prends l'exemple de la pluie, là par exemple avec la pluie, vu qu'il pleut, vous pouvez faire un peu plus de bruit. Alors toujours faire quand même attention, parce qu'il peut y avoir toujours un animal juste à côté de vous, ou juste à gauche, juste à droite. Des fois il y en a qui peuvent juste être à côté de vous. Et c'est vrai que c'est très compliqué, on va dire. C'est très space, on va dire, entre faire attention et puis machiner les animaux. Donc il faut faire vraiment, mais vraiment attention. J'ai vu un... Alors est-ce que c'était une pierre ? Il y en a là-bas. Alors de là, je ne peux pas les marquer, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que je n'ai pas les meilleures jumelles pour le moment, vu que je suis bas niveau. Ça c'est bien, parce qu'il y a un système de niveau quand même, on ne peut pas avoir non plus un système trop élevé d'objets. On ne peut pas trop... Par exemple, vous pouvez avoir un sac à dos, mais ça vous fait plus de bruit. C'est clair que le jeu est quand même bien plus intéressant. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, il y a plusieurs Youtubers qui ont déjà fait des vidéos, ou même des lives sur ce jeu. Mais c'est vrai que... C'est quoi ça ? C'est quoi ? Je n'arrive pas à... Je ne sais pas si c'est des... Des caribous, ou... Le truc, c'est que là, l'eau, elle a l'air profonde. Parce que vous pouvez passer dans l'eau dans certaines zones, mais dans certaines zones, vous coulez. Oh, c'est un élan. Est-ce que je peux traverser, ou est-ce que je vais couler ? Ok. On ne peut pas y aller, là. Donc, il faut faire le tour. Bon, à part si je peux passer sur le... Alors là, par exemple, cri élan, cri d'avertissement. Donc, je pense qu'il m'a dû m'entendre. Voilà, par contre, j'ai vu que j'ai couru. J'espère que ça n'a pas trop alerté. Ah, il peut vous rentrer dedans. Quand il vous rentre dedans, vous perdez des dégâts. Les loups, ils vous attaquent automatiquement, quand vous les attaquez. Vous voyez, il est beau. Très facile. Très facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois bien qu'ils m'ont repéré. Alors, c'est vraiment très... Je n'ai pas osé tirer au début parce que je ne savais pas s'ils allaient me repérer ou quoi. Là, par exemple, je trouvais une nouvelle zone. Donc là, par exemple, point d'eau des élans. Donc, la buvette. Alors, des fois, ils vont taper un sprint et ils ne vont pas aller loin. Alors, je ne veux pas non plus durer 15 jours sur cette vidéo parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui ont été faites. Donc, ça ne sert à rien que je... Par contre, je voudrais bien chasser l'élan géant. Je pense qu'il est parti là-bas. Il est parti vers ses congénères. Le truc, c'est qu'il faut vraiment les suivre à la trace, mais il faut vraiment être discret. Ok, alors lui... faire attention à notre cul aussi parce qu'il y en a des fois... Ok, il n'a vécu une femelle. Popa et insignifiant. Par contre... Alors là, par contre... Le seul souci, c'est que j'ai perdu l'autre. L'autre, il a dû se barrer avec ses grands bois. Je ne sais pas s'il n'est pas loin, mais vu que je ne l'ai pas marqué... Je vais essayer de faire le tour. Bon, pas grave. Voilà. Une bune. Alors là, bon, par exemple, ils sont sauvés. Ça... Vous pouvez avoir des merdes aussi pour... Très anciennes, mais là... Ah. Oh là. Aucun organe touché. Bon, ben là... Je me suis jeté. Vu que j'étais de face. Le mieux, c'est de l'être de côté. Vous êtes de côté et vous visez poumon, cœur et puis intestin. Tout ce qui est vraiment important. Le truc, c'est que là, vu qu'ils sont barrés, j'ai peur que... Ça soit paumé. À part si l'autre, avec ses grands bois, ne soit pas barré. Parce qu'il y en a, ils sont... Il y en a certains des élans qui ne sont pas... Pas très craintifs, on va dire. Donc, c'est vrai que... Donc, comme vous le voyez, j'ai mon cœur qui bat vite parce que j'ai repris ma respiration et en plus de ça, je suis en train de taper un sprint. Donc, toujours marquer aussi les zones comme ceci où vous pouvez savoir où et quand arriver. Là, par contre, ça me met élan, blessures, soignances, sexes. Donc, voilà. Vous avez toutes les coordonnées, tout ce qui est machin ou quoi que ce soit. Vous avez tout ce qui est vraiment important au niveau du système, quoi, clairement. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Le seul souci, c'est qu'il faut vraiment être très délicat et c'est vrai que ça peut prendre... Ça peut prendre des heures. Alors, des fois, bon, une balle, ça peut faire la différence. Là, vu que j'ai touché aucun organe, je pense que la balle avait juste touché, je ne sais pas, peut-être une patte et puis, voilà. Le truc, c'est que je n'essaie pas de leur caler plusieurs balles parce que ça ne me servira à rien. Là, par contre, au trop, par contre, l'ours, il est parti par où ? Parce que le truc, c'est que là, c'est la zone à ours. Le truc, c'est que entre 11h et quelle heure ? 11h et 11h30. Ouais, mais il est parti au trop. Je pense qu'il ne devait pas être loin. Il ne devait pas être loin de l'impact. Donc, il a dû entendre le bruit de la balle du pétard. Donc, c'est un peu chiant. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous voulez faire d'une... Attendez. On est d'accord de ce que je vois. Le souci, c'est que l'ours va vite vous repérer, en fait. Et en fait, il marche très, très vite. Et dès qu'il y a un bruit suspect ou quoi que ce soit, ça peut être très long. Ça peut être très long. Surtout qu'il ne s'arrête pas en plus, le fumier. Il faut vraiment soit être devant lui, soit être devant lui, soit réussir à le toucher à distance. Mais clairement, il faut réussir à toucher le cœur pour un ours. Parce que sinon, ça peut être très long. L'attaque peut être très, très longue. Il faudrait qu'il s'arrête au minimum, un minimum un peu. Mais le truc, c'est que là, vu qu'il est loin. Il faut faire gaffe, parce que les ours aussi peuvent vous attaquer. Comme vous le voyez, là où il a marché, ça met les traces bleues. Quand vous avez marqué une zone, ça vous met la direction de l'espèce de... de la direction où il est parti. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant pour ceux qui aiment bien prendre son temps, pas être emmerdé. Voilà. C'est du genre... C'est du genre posé. Après, ça peut être très, très long. Moi, je sais qu'au bout d'une heure, je sais qu'au bout d'une heure, moi, j'en ai marre. Ça, c'est clair et net. C'est pas comme un GTA ou quoi que ce soit où vous allez passer à pourchasser quelqu'un ou quoi que ce soit pendant 20 minutes pour qu'il rage-quitte ou quoi que ce soit. Là, l'ours ou l'élan ne va pas rage-quitte. Au contraire, il va prendre même très son temps. Il va se barrer et il va se dire « Allez, vas-y, suis-moi, tête de cul. » Donc, clairement, ouais, non. C'est très... C'est très reposant. Surtout quand vous avez un casque. Et que vous devez écouter les bruits de la nature. C'est... C'est très reposant. Je crois bien que même que j'aurais dû peut-être même vous mettre un peu plus de son parce que j'avais pas mis le son assez fort. Je sais pas où il est parti. C'est ça ? Enfin, on voit ces traces qui sont là. On peut suivre le cours d'eau. Là, il y a une belle merde. On nous a pris une crotte, là. Putain, il m'a repéré. Je l'ai vu au dernier moment et... Putain, chier. Et là, pour le suivre... Donc, voilà. Une merde très fraîche. Et là, vu qu'il a tapé un sprint dans les fougères... Il a tapé un sprint dans les fougères. Donc, c'est paumé. C'est perdu. Les ours sont vraiment... Vraiment très aux affûts. Le truc, c'est que... Je pense que les ours, le mieux que vous pouvez faire quand ils sont debout... C'est moi ou il y a un élan en face de moi ? Insignifiant. Ah, ils sont deux. Ok. D'accord. J'ai peur que ça soit les mêmes. C'est ça, le problème. Alors, le truc, c'est qu'en fait... J'ai touché la femelle tout à l'heure. Sauf que là... Il y a même des lapins. Si je n'ai pas touché le... Si je n'ai pas l'ours, j'aurai l'élan. Non, tu es sérieux ? Je l'ai calé où, la balle, là ? Il est barré où, le gars ? Ces empreintes, là. Très faible. Ah si, je l'ai eu. Donc, je l'ai touché. J'ai dû toucher un... Autre eau. Je ne sais pas ce que j'ai pu toucher. Très faible. Alors, bien sûr, il y a le cycle jour-nuit. Bien sûr, c'est comme tout... Comme tout machin. Comme tout... Comme tout jeu, j'ai envie de vous dire. Le truc, c'est que là, il va falloir que je cours. Là, c'est de récupérer sa proie. Le truc, c'est que là, je ne sais pas du tout ce que j'aurais pu toucher. Nous avons un coyote, là-bas. Je pourrais tout bonnement récupérer. Mais là, le truc, c'est que là, je préfère... Alors, les coyotes sont très, très craintifs. À part si vous avez une chance de le repérer avant qu'il vous repère. Et de lui caler une balle vraiment entre les pattes, quoi. Il faut vraiment viser entre les deux. Ils viennent de grotter très ancien. Quoi ? Très ancien. Mais non. D'accord, ce n'est pas les mêmes merdes. Ok. Vous pouvez avoir aussi un détecteur au niveau de la merde. Par exemple, si c'est très frais, c'est qu'il y a quelque chose dans le coin. Donc, à suivre. Mais... Alors là, par contre, c'est quoi le cri ? Ok. Ils ne me disent pas le cri. Ok. Je pense que... Le sang ne va pas où, le sang. Là-bas. Alors, c'est très, très long, comme vous le voyez. Alors, bien sûr, je n'ai pas le calibre. Normalement, je n'ai pas le calibre pour tirer dans un élan. Normalement, il faut un autre calibre. Mais là, je ne voulais pas finir la vidéo. Je ne voulais pas finir la vidéo sur une note négative. Ou pas. Voilà. Et là, il saigne encore. Très faible. Putain. Il va courir combien de temps ? C'est ça, le problème. C'est que le truc. Le truc, c'est qu'il peut me faire tourner en bruit, ce quignouf, là. Là, il y a un lapin qui vient de passer. Je pense que vous l'avez vu à la carrière. Il m'a fait tourner en bruit. Il est où ? Là-bas, il y a un ours. Il est d'avertissement, donc j'imagine qu'il a dû me repérer. Mais non, tu es sérieux ? Mais il est passé où ? Là, il y a des petites crottes de lapin. Ceci, l'arton, ce chien. Là, là, là. Là. Alors là, je l'ai dans l'os. Ah. Nous avons des traces. Est-ce que c'est lui ? Il peut-être tourner en rond, le con. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Je n'ai plus de traces de sang. Par contre, ça m'emmerde. Je n'ai plus de traces de sang. Ah non. Par contre, je n'ai plus de traces de sang, donc là, ça m'emmerde un peu. Je crois bien que j'ai paumé ma bestiole. Donc, je vais essayer d'en avoir un autre, là. Le truc, c'est que ce n'est que des élans. Et le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont... Je pense que je me suis paumé dans les traces. Le truc, c'est qu'il y aurait eu un chien. Ça n'aurait plus... Odeur fraîchement posée. Belle crotte. Une belle crotte d'élan. Le truc, c'est que je les prends tellement à distance, là. J'ai tellement peur de me prendre un coup de... Parce qu'hier, j'ai joué et je me suis fait... Comment dire ? Découpiller par un élan. C'est des biches. Huit, huit. Qu'est-ce qu'il crie ? Qu'est-ce que je tire pas dans les femelles, moi ? Je vous le dis tout de suite. Ceux qui n'ont pas de... J'ai perdu les élans Alors comme vous le voyez Vous pouvez être accroupi et sans bouger Il passe juste à côté de vous Déjà ce qui est bien dans ce jeu là C'est qu'au moins vous pouvez jouer vraiment dans la nature Alors bien sûr il y a toujours ce système Ah c'est un client Oui je le veux Ne gueule pas du con Putain Ah ... 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